Bonjour messieurs, bonjour Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles, chers motorguinéens. Très bien, alors voilà, très tôt ce matin, alors je vais donc lancer ce direct. Alors, effectivement, c'est toujours par rapport à cette entreprise toxique de la part de la jeune militaire, chers motorguinéens. Alors, il est question, effectivement, de manifester, c'est ce qu'ils sont en train de faire, manifester, en fait, le non-sens de la transition. Transition démarrée en 2021, chers motorguinéens. N'est-ce pas ? Je dis bien manifester le non-sens, c'est comme si cette transition, en fait, n'avait aucun sens. Et c'est cela exactement. N'est-ce pas, chers motorguinéens ? Très bien, alors j'ai le thème, je dis tout simplement, Mamadi Doumbouya sera-t-il le premier président guinéen qui se fera abattre, disons, ou assassiner au pouvoir, chers motorguinéens. Très bien, j'espère que, alors, je suis suivi, je vois que, voilà, chers motorguinéens. Très bien, alors, je reprends ce titre, je dis bien, Mamadi Doumbouya sera-t-il le premier président qui se fera assassiner au pouvoir ? Je vais répondre à cette question, chers motorguinéens. Très bien, alors, c'est beaucoup de foutaises. Beaucoup de foutaises, c'est vrai, jamais, jamais vues en Guinée. On a connu le temps de Secoutouré, ça, c'était bien défini la dictature, on a connu l'an, ça m'a compté, il y a eu Dadis, il y a eu Secouba, Alpha Condé. Mais je vous dis, la plus grande foutaises, donc, la part d'un pouvoir politique, c'est maintenant, avec Mamadi Doumbouya. Très bien, chers motorguinéens. Alors, disons, avant de commencer, donc, à détailler ce thème, il faut rappeler qu'effectivement, alors, la semaine de Fourniquet Mange et de Mamadoubillo, c'est donc à partir de lundi prochain. Lundi prochain, effectivement, ce sera la semaine, c'est une initiative prise par certains guinéens. Alors, il faut tout simplement honorer nos chers compatriotes, disons, guinéens. Je crois qu'il y a un problème de connexion, je vais sûrement, il y a un problème de connexion, je pense, oui, effectivement. Très bien, chers compatriotes guinéens. Donc, je dis bien, c'est la semaine, à partir, donc, du lundi prochain. Alors, toute la semaine, effectivement, prochaine, donc, ce sera la journée, effectivement, ou la semaine de Fourniquet Mange et Mamadoubillo. Donc, comment essayer, alors, honorer cette situation, honorer ces deux combattants, ces deux vaillants combattants, disons, pour le procès démocratique en Guinée ? Alors, effectivement, il est question de passer à travers, donc, nos profils, que ce soit Facebook, profils WhatsApp, toutes ces applications, tous les réseaux sociaux. Nous changeons nos profils, chers compatriotes guinéens. Ce jour-là, pendant toutes ces semaines, nous acceptons de changer nos profils, en les remplaçant, effectivement, par les images de ces deux vaillants soldats. Il est question de Fourniquet Mange et de Mamadoubillo. N'est-ce pas ? Je reprends ce point. Alors, la seule manière, ou la meilleure manière d'honorer ces deux combattants qui sont actuellement détenus par l'agent militaire, donc, il sera question de changer nos profils, les images de nos profils. Nous mettons les photos, les images de ces deux combattants, emprisonnés actuellement par Mamadoubillo Mouya. Chers compatriotes guinéens, je crois que ce sera, donc, l'élément simple à faire. Nous changeons nos profils, chers compatriotes guinéens. Ce sera une bonne manière d'honorer, effectivement, ces deux combattants, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, en ce qui concerne, donc, mon thème de maintenant, je dis bien, alors, Mamadoubillo Mouya sera-t-il le président qui se fera, le premier président guinéen qui se fera assassiner au pouvoir ? Très bien. Alors, oui, ça m'a l'air, chers compatriotes guinéens. Alors, les choses sont claires. Vous avez vu, je disais, la foutaise la plus grande que nous, nous ayons connue, c'est effectivement le pouvoir de Mamadoubillo Mouya. C'est clair. Alors, écoutez, je dis bien, si Mamadoubillo, disons, tombait maintenant, personne ne serait surpris, comme ça a été le cas de Al-Fakonde, dans la sous-région. En Guinée, comme dans la sous-région, personne ne serait surpris. Personne. On dira tout simplement, oui, ce monsieur, écoutez, on n'a pas compris, les gens, disons, n'auraient pas compris, en fait, son action face à Al-Fakonde. Parce que la question qu'on se pose, pourquoi a-t-il renversé Al-Fakonde ? Pourquoi Mamadoubillo Mouya a renversé Al-Fakonde ? Parce que si nous voyons maintenant le comportement actuel de ces gens, de la jeunité militaire, tout ce groupe au pouvoir, on se pose la question, franchement, mais pourquoi ont-ils renversé Al-Fakonde ? N'est-ce pas ? Pourquoi Mamadoubillo Mouya a-t-il organisé ce coup d'état renversé Al-Fakonde ? Et pourquoi pendant ce coup d'état militaire, l'action, le déroulement de ce coup d'état militaire, pourquoi Mamadoubillo Mouya a-t-il tué une centaine de gardes de corps de Al-Fakonde ? Pour quelles raisons ? C'est vrai. Et parce que si nous voyons ce qu'il fait maintenant, c'est pire que nous avons connu au temps d'Al-Fakonde. Mais c'est vrai. Il était question, il était question tout simplement, de mettre les choses en ordre après le passage catastrophique de Al-Fakonde. Tout simplement cela. Mettre en ordre et nous continuer notre procès démocratique. Mais vous voyez, toutes les maltraitances que nous avons, connu politique que nous avons au temps d'Al-Fakonde, tous les massonches, les propagandes, la démagogie, alors nous les retrouvons encore avec Mamadoubillo Mouya. S'il vous plaît, c'est extraordinaire. On a une charte, on a dans Sacrouma qui dit, enfin tout récemment, que la question lui a été posée concernant la candidature de Mamadoubillo Mouya, la possible candidature de Mamadoubillo Mouya. Et dans Sacrouma qui répond, très clairement, que c'est à la charte de s'adapter à la constitution et non l'inverse. Nous avons notre charte maintenant dans cette transition. Alors, ils ont élaboré une constitution, dans cette constitution, alors aucun passage n'est aménagé, empêchant Mamadoubillo Mouya, disons, de se présenter, de présenter sa candidature. Alors, dans Sacrouma dit, répondant, disons, aux journalistes, mais écoutez, c'est à la charte à s'adapter à la constitution, parce que dans la charte, il est mentionné qu'Imamadoubillo Mouya ne doit pas se présenter. C'est ridicule, n'est-ce pas ? Ridicule extraordinaire. Donc, vous voyez de telles massanges, vous voyez de telles façons, en fait, de procéder dans le massange, de constituer le massange, mais c'est ce qu'on a connu au temps de Alpha Condé, qu'on voudrait éviter maintenant, après la transition. Mais c'est vrai, mais là, moi, je dis à Sacrouma, si dans Sacrouma argumentait ainsi, je lui pose la question. Alors, mais pour quelle raison avez-vous aménagé cet article 46, 6-46, dans la charte de la transition ? Pourquoi avez-vous aménagé, disons, cet article, disons qu'Imamadoubillo Mouya, Mouya ni aucun membre du gouvernement ne doit se présenter aux prochaines élections ? Pourquoi avez-vous aménagé cela ? Dans quel esprit avez-vous introduit cet article ? Dans quel esprit Mouya s'est arrêté devant tout le monde, prié sur le courant, sur la Bible, devant tous les Guinéens, en disant, je ne me présenterai pas, ni moi, ni aucun membre du gouvernement. Mais dans quel esprit, ce qu'on veut comprendre, si vous dites maintenant que c'est la charte qui doit s'adapter à la Constitution, alors, pourquoi avez-vous aménagé tout cela ? Pour quelle raison ? Qu'on nous le dise, s'il vous plaît. Parce que nous, on a pensé que c'était dans l'esprit, tout simplement, de la part de Mouya Mouya, de démontrer que oui, il est sincère, il est honnête. Il est venu pour une véritable transition, pour une véritable refondation. Quand vous dites que vous, président, vous êtes là pour organiser la transition, mettre les choses en ordre, refonder tout, et que vous, vous ne vous présenterez pas aux élections, ni vous, ni aucun membre du gouvernement, là, c'est-à-dire, vous démontrez la sincérité, l'honnêteté, qu'effectivement, vous êtes venu pour faire un travail patriotique. Mais c'est ça, l'esprit. N'est-ce pas ? Maintenant, si maintenant, vous dites maintenant, non, tout ça, vous jetez ça à l'eau, alors, mais on ne comprend plus, c'est quel autre esprit, finalement, qui intervient ? Et là, on rejoint Alpha Condé. On rejoint Alpha Condé. Et pire, d'ailleurs, vous dépassez Alpha Condé, parce qu'Alpha Condé, c'était le maçon. Alpha Condé n'a dit, il y avait un article, donc, dans la Constitution 2010, qui disait, tout simplement, qu'Alpha Condé ne pouvait pas aller au-delà, disons, de deux mandats. C'était clair, signé, intouchable. On a vu Alpha Condé, avec tout son groupe, avec certains constitutionlistes, n'est-ce pas, alors qu'ils ont trouvé des argumentations pour dire, non, écoutez, Alpha Condé peut bien, bien, effectivement, faire un autre troisième mandat et, d'ailleurs, rédacter une autre constitution, différente de celle de 2010. Vous avez tout le maçon, il y a eu beaucoup de maçons. Ces gens la regrettent aujourd'hui. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, on a le même topo qui se monte, tout simplement, des maçons, des maçons à gauche, à droite. Mais nous, on se demande, alors, mais pourquoi avez-vous poussé Mamadi Dombouya ou pourquoi, Mamadi Dombouya, vous avez décidé, donc, tout simplement, de prêter serment en disant que personne ne vous a obligé. Mais pourquoi l'avez-vous fait ? On a vu dans d'autres pays, alors, certains militaires ont organisé une transition, n'est-ce pas, et, voilà, qui veulent se présenter, ces gens veulent se présenter aux élections. Alors, ils mentionnent dans leur constitution, et tout simplement, bon, écoutez, vous pouvez vous présenter à condition que vous enlevez la tenue, la tenue militaire. Et là, c'est encore clair. Mais pourquoi, vous, ne l'avez-vous pas fait ? Et vous, vous dites, tout simplement, non, il ne se présenterait pas, ni aucun membre du pouvoir. Mais franchement, c'était pour, effectivement, parce que nous, on avait encore des doutes après la chute d'Alfa-Condé, et surtout, après tout ce qu'on a connu depuis l'indépendance, on ne croit plus. Donc, les gouvernés, en fait, ne croient plus, disons, aux gouvernants. Vous comprenez ? Alors, vous, à partir de là, vous dites, essayons, on va essayer de convaincre pour rétablir la vraie confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et là, vous dites, vous mentionnez dans la charte de la constitution, de la transition, la charte de la constitution, c'est la constitution. Alors, vous, vous, vous mettez ça dans cette charte-là. Et c'est pour dire, bon, écoutez, nous sommes là pour rétablir une véritable confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Et maintenant, après trois ans, vous cassez cet élan, qui était plutôt honorable. Mais pour quelle raison ? Pourquoi, Maudon Bouya, avez-vous changé ? Alfa-Condé, on l'a combattu, on allait continuer à le combattre, il allait chuter, tomber. N'est-ce pas ? Mais pourquoi vous l'avez-vous fait, si c'est pour encore remettre des ordres ? Plus pire que, en fait, des ordres pires qu'on a connu avec Alfa-Condé. Pour quelle raison ? Franchement. Et ce qui est ridicule, ce qui est encore ridicule, regardez comment ils sont en train, en fait, disons, d'organiser leur, en fait, démagogie. Mais c'est vrai. Alors, Maudon Bouya, lui, pour le moment, il ne dit rien, qu'il sera candidat ou non. Il ne dit rien, n'est-ce pas ? Alors, ce sont ces à-côtés qui parlent. On attend dans sa courroie, oui, il peut se présenter. Alors, de toute façon, selon dans sa courroie, disons, l'aménagement juridique lui est favorable, c'est-à-dire favorable à sa candidature. Il n'y a aucun problème là. Mais dans sa courroie, il ajoute, bon, écoutez, l'acte de candidature est purement volontaire. C'est à lui, Maudon Bouya, c'est à lui de décider si il va être candidat ou non. Vous comprenez cela ? C'est de la lâcheté, mais c'est grave. On a entendu aussi Amara Kamara, la présidence, dire la même chose. C'est-à-dire qu'il dit, je soutiens la candidature de Maudon Bouya, il peut le faire. En fait, il n'y a aucune restriction constitutionnelle ou en matière de droit, absolument rien. Il peut le faire. Il me dit, je ne parle pas en son nom. C'est à lui de décider. Tous, Oshmane Gawal Diallo, tous parlent ainsi. Vous comprenez ce que cela signifie, chère Proudreguinéen ? Mais c'est grave. C'est pour dire, après, quand Maudon Bouya va se jeter dans ça, alors tout va échouer. Maudon Bouya va échouer, il se fera assassiner. Que diront-ils ces gens qui parlent aujourd'hui ? Nous, on a dit, c'est à lui de décider. Nous, on a dit que l'aménagement, disons, au niveau de la Constitution, dans la Constitution, effectivement, est favorable pour sa candidature, alors que c'est à lui de décider. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Alors, Maudon Bouya va chuter. Ils diront quoi ? Non, non, nous, on a dit, c'est à lui de décider. Et il a décidé. Ils n'ont rien à voir dedans. Mais c'est cela. Maudon Bouya, c'est un commentaire par vous tous. Êtes-vous au courant de cela ? Ou bien vous êtes en train de réfléchir ? Alors, moi, je vous dis très clairement, c'est grave pour vous. Quand vous, vous serez pris, ou on vous chassera à la Guinée, ou assassiné, mais c'est clair, eux, ils diront, mais écoutez, on connaît les Guinéens. Ils diront très clairement. On a élaboré une Constitution qui permet à Maudon Bouya de se présenter. Mais on ne l'a pas poussé. On a dit, il est libre. C'est à lui de décider. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Alors, vous avez vu tout ça, je vous dis que c'est encore plus compliqué, la pagaille plus compliquée que nous l'avions connue au temps d'Alpha Condé. Parce que c'est flagrant, c'est flagrant. Mais est-ce que vous avez écouté dans Sacroman, tout récemment à Paris ? Le journaliste, j'ai aimé la femme journaliste, qui lui pose des questions. La femme a franchement bien posé des questions. Et c'est que, heureusement, cette vidéo, donc c'est un support informatique, donc il sera là, qu'on va réviser, revoir après. La femme sait pourquoi elle pose des questions. Elle a posé des questions dans Sacroman. Mais pourquoi la candidature de Mamadi de Moya ? N'est-ce pas ? Et vous voulez la candidature, mais vous aviez dit ceci. Et la femme fait passer des vidéos antérieures, où dans Sacroman tient en fait un autre discours. Où Amara Kamara tient un discours différent de celui d'aujourd'hui. Et la journaliste fait repasser les choses. Et chaque fois, une façon de contraindre dans Sacroman, c'est-à-dire dire dans Sacroman, c'est-à-dire la femme ne peut pas le dire, mais c'est une façon de dire arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Les conséquences sont graves pour vous. Mais c'est ce que la dame, à la fin d'ailleurs, elle a dit. Mais écoutez, vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, que les conséquences sont là ? Vous comprenez cela ? C'est extraordinaire. C'est pourquoi moi je me dis très clairement qu'il y a Mamadi de Moya. Si, comme ses à côté le disent, écoutez, c'est à lui de décider, donc sûrement ils ne sont pas assis quelque part pour prendre certaines décisions, alors si, donc c'est le cas, alors Mamadi de Moya, la balle est dans votre cas. Alors, vous voulez être le premier président qui se fera assassiner en Guinée ? Si vous les écoutez, ce sera le cas. Vous serez le premier président à être assassiné en Guinée. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez fait un coup d'état militaire à Alphacone. Alphacone est un civil. C'est un civil, n'est-ce pas ? Alors, c'était donc presque facile à le prendre. Vous êtes allé, vous avez tué, donc surpris, donc les gardes du corps, vous les avez tués. N'est-ce pas ? On va dire, Moya, vous, ça ne sera peut-être pas le cas. Ça sera encore difficile pour vous prendre ainsi. Parce que déjà, vous avez transformé toute une Caloum, toute une commune, commune de Caloum, n'est-ce pas ? En un point, en fait, comme un arsenal, en fait, militaire. Tout Caloum. Pour entrer aujourd'hui dans la commune de Caloum, c'est tout un problème. N'est-ce pas ? Donc, ce sera un peu difficile pour un groupe de militaires qui doit passer par Caloum, peut-être, aller vous tuer. N'est-ce pas ? C'est pourquoi, Moya, donc l'opération sera tout à fait différente. Vous serez tout simplement surpris. Ça, c'est clair et net. Et comme, s'il faut passer par des affrontements à la guérilla, et ça sera encore difficile, je dis bien, ça sera difficile, votre groupe, comment on appelle ça, les forces spéciales, vous avez beaucoup d'armements, ça, c'est clair. Mais je vous dis, Moya, l'opération sera différente. Très différente. Vous serez surpris. Ça, c'est très clairement. Et la seule manière, en ce moment, c'est de vous abattre totalement. C'est-à-dire, enlever la tête. Et ça va être le cas. Je ne vois pas autre situation. Il y a eu, dans d'autres pays également, où on a un président de la République qui transforme tout en garnison. Tout est militaire. Tout est militaire. Toute l'argumentation, c'est-à-dire la force physique. Ils ont trouvé la seule façon, c'est d'éliminer, carrément, le faire tomber. On a vu cela en Égypte, par exemple, avec Sadat. Ce n'était pas facile. Un coup d'état militaire contre Sadat. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attendu qu'il y ait un défilé militaire. Ils l'ont abattu. Un militaire est sorti de l'eau. Il a tiré sur lui des rafales. Il a tué tout ce qui était à côté. On a vu au Niger. Ce n'était pas facile. Quand Bahé Manassar était au pouvoir, lui aussi, tout était, en fait, alors renforcé militairement. Il a mis ses hommes partout. Donc, c'était difficile pour, par exemple, un coup d'état militaire. Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils attendaient que le monsieur, par exemple, alors c'était lors d'une sortie ou d'une entrée de l'extérieur. Il était à l'aéroport. Alors, il y a un qui est sorti, donc, du lot, de garde-corps. Très clairement. Et dès que le président tombe, c'est fini. Les choses, tout de suite, se mettent en orge. N'est-ce pas ? Je suis sûr, à 100%, ça va être le cas. Mais c'est à vous, maintenant, de décider. Parce que vos à-côtés, ils font de la lâcheté. Ils font de l'hypocrisie. Ils vous poussent en disant, regardez, c'est de la lâcheté. En disant, écoutez, de toute façon, nous, tout est aménagé. La constitution ne l'empêche pas. La constitution ne l'empêche pas. Alors, Manassar, c'est à lui de décider. Ils ont tous dit, hein, Amara Kamara, dans sa gourmand, même Baourri, n'est-ce pas ? Tous le disent actuellement, les membres du gouvernement. N'est-ce pas ? Alors, c'est à lui de décider. Manassar, allez-vous décider d'aller dans la gueule du loup ? Parce que, Manassar Mbouya, je crois que le cas d'Iné est tout à fait différent de celui du Malin, de Burkina, de Niger. Au Niger, alors, ils ont une argumentation. Même si, le monsieur, je suis sûr à 100%, à tout moment, il y aura un autre coup d'État au Niger. À tout moment, il y aura un autre coup d'État au Mali. À tout moment, il y aura un autre coup d'État au Burkina. Ce ne sera pas une surprise. Ça, je vous l'ai dit. Mais là-bas, au moins, ils ont une certaine argumentation. C'est-à-dire, la lutte contre la rébellion. Une rébellion qui attaque le territoire. de ces pays, n'est-ce pas ? Consécutivement. Ils ont une certaine argumentation. Et aujourd'hui, je ne dis pas que, en fait, on ne dira pas que, si, par exemple, le président malien tombait aujourd'hui, je ne dis pas que, effectivement, ce sera plus raisonnable. Mais écoutez, dans le pays, dans le pays, il y aura, en fait, une véritable manifestation pour soutenir, disons, le président malien. Mais c'est vrai. Parce qu'on s'est dit, quelque part, il est venu pour défendre une cause. Et cette cause, encore, ce n'est pas encore fini. Il n'a pas fini, en fait, le travail, disons. Même si, je vous dis bien, même s'il y a l'intention, tous sont en train de gagner le pouvoir. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Mais en Guinée, en Guinée, Mamali Dombouya a renversé Alpha Condé. Alpha Condé, tout le monde a vu qu'Alpha Condé a violé la constitution guinéenne. Alpha Condé 40 ans dans l'opposition, alors se battant pour le procès démocratique. Voilà, selon lui. Il est bien. Mamali Dombouya, d'ailleurs, l'a dit, quand il a pris le pouvoir, il a été interrogé par des journalistes. N'est-ce pas ? Alors, il a été très clair que le pays était méconnoissable, que, voilà, tout était l'affaire ethnocentriste, voilà, qu'on ne pouvait plus reconnaître la Guinée, tellement que nous étions, en fait, désunis. Donc, Mamali Dombouya, vous venez, effectivement, pour permettre à la Guinée d'être unis. N'est-ce pas ? Unis sur la base de quoi ? D'un processus démocratique stable, légal, juste. Mais là, non, il n'est pas en train de le faire, il est en train d'aggraver, totalement. D'abord, dégrader ce qui se passe, la liberté de la presse, donc personne ne peut plus parler, n'est-ce pas ? Les opposants, il a chassé tous les opposants, tout le monde, mais c'est vrai, alors plus de manifestations, absolument rien. Et pendant ce temps, ils sont en train de parler de la canne d'autisme de Mamali Dombouya. Vous comprenez ? Alors, Mamali Dombouya qui va se présenter dans sa canne d'actu, dans une situation, dans un pays où on ne donne plus la voix, donc, disons, la parole aux opposants. Personne d'autre. Et lui, on parle maintenant de sa canne d'actu. Les opposants, non, ça n'existe pas. Ils ont tout cherché. N'est-ce pas ? Ce qu'on doit venir. Pour terminer, très clairement, je vous dis bien, vous avez su par quelle manière Henri Dombouya va dégager et pourquoi je dis qu'il va dégager de la manière la plus différente qu'il soit, ça c'est clair, inévitable. Très bien, pour terminer, le référendum, il y aura un référendum, n'est-ce pas ? Ils disent qu'il y aura un référendum. Ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup à faire. Ça va chauffer, chers compétents guillemets. Il y a un référendum. Certains disent qu'il faut empêcher qu'il y ait un référendum. Non, on ne peut pas l'empêcher parce qu'ils auront toujours des armes par-ci par-là. Nous, on ne va pas les empêcher, nous ne possèdons pas des armes. N'est-ce pas ? Alors, nous, ce que nous pouvons faire, effectivement, c'est, alors, parce qu'il y aura des votes, le référendum, c'est aller voter pour le oui ou le non. Il est clair à 100%, après tout ce qui se passe, tous les montagnes qui sont en train de faire beaucoup de contradictions, de paradoxes par-ci par-là, on votera non pendant ce référendum à cette constitution, le non. On rejetera cette constitution à 99,99%. C'est clair et net. garde à eux de tricher en ce moment. C'est sûr, ils feront tout pour tricher parce que, regardez, ce sont eux qui organisent. Le juge est parti. Ils ont mis les hommes partout. Vous avez vu, quand maintenant, on n'a plus les maires, ils ont placé les représentants, les délégués par-ci, par-là. Tous ces gens-là, c'est pour pouvoir magouiller après. Mais nous, nous les attendons parce que la conscience a rejeté à 99,99%, donc garde à eux de tricher parce qu'en ce moment, c'est d'ailleurs la Guinée dans l'instabilité totale, c'est de créer encore plus d'instabilité. politique et la voie la plus sûre pour faire abattre Maman Lidou Bouya. Je reviens ce soir. C'était Nabilaïa Moussa Kamara du Public Cell. Merci pour l'écoute. Bonne journée.